N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Frêchement nommé entraîneur d'une formation de 4e division anglaise dont il est copropriétaire, Paul Scholes est également un consultant très réputé dans le Royaume. Évidemment, il suit avec une attention particulière l'actualité de son ancien club, Manchester United. D'ailleurs, si les Red Devils n'ont lieu que pour Jadon Sancho, l'ancien métronome a trouvé mieux en la personne d'Erling Braut Hollande. Pour le rouquin, les dirigeants de Manchester United devraient se ruer sur l'attaquant du Borussia en lieu et place de son coéquipier Jadon Sancho. Mieux, Scholes prédit aux Norvégiens un avenir radieux. Je pense que Hollande est sensationnel. Je pense qu'il sera là-haut au niveau de Ronaldo et de Messi d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est pourquoi je n'ai jamais pensé que Sancho était le bon type de joueur, car nous en avons déjà trois de ce type, a-t-il ajouté au micro de Stadium Astro. Il est vrai que l'ancien pensionnaire du RB Salzbourg ne cesse de surprendre depuis des mois au point de figurer dans la classe des attaquants les plus réguliers d'Europe. Ces chiffres, à seulement 20 ans, donnent le tournis. L'histoire d'Hollande est digne d'une saga viking avec pour héros ce jeune Norvégien avide de conquête et prêt à mettre l'Europe à ses pieds. Un serial buteur que toute l'Europe s'arrachait il y a encore quelques semaines est pour cause. Depuis deux saisons, Hollande empile les buts et multiplie les faits d'armes au point d'être devenu l'une des attractions majeures du football européen. Un statut récent né d'une première performance magistrale en mai 2019, aligné avec la Norvège lors de la Coupe du Monde U20 face au modeste Honduras. L'attaquant signe un retentissant non nuplé. Neuf buts, un record dans la compétition qui en fait l'une des coqueluches des recruteurs des grands clubs du continent. Après sa signature au Borussia Dortmund, en conférence de presse, Solskjaer reviendra sur le transfert avorté de son poulain en Première Ligue. « Quand vous signez des joueurs, vous devez garder le contrôle. Vous ne pouvez pas donner le contrôle aux agents en incluant des clauses de rachat et d'autres choses », explique-t-il, invoquant le bon sens pour justifier la décision du club de se retirer des négociations. Pas de remords martèle-t-on depuis du côté des Red Devils, même si le prodige norvégien fait forcément des envieux depuis. Sous le maillot du BVB, il n'a d'ailleurs pas tardé à justifier son nouveau statut. Il devient la star des jaunes et marque semaine après semaine en Allemagne. Alors, pensez-vous qu'Hollande peut atteindre le niveau de Messi et de Ronaldo ? Réagissez en commentaire.